Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier de rentrée où on va parler de traçabilité avec vous. Vous êtes plus d'une centaine en ligne, c'est chouette de vous voir aussi nombreux pour parler de ce sujet qui est super important. Aujourd'hui donc je suis avec Bastien, qui est Bastien ? Bastien travaille avec moi chez Octopus HACCP, je te laisse te présenter Bastien. Bonjour, moi c'est Bastien Verwinde, je suis responsable commercial chez Octopus et je vais accompagner Gwenaëlle tout le long de ce séminaire. Et donc moi je suis Gwenaëlle Averti, je suis la cofondatrice d'Octopus HACCP et notre mission chez Octopus c'est de vous aider à simplifier vos relevés HACCP et aussi de vous informer et de vous former pour que vous puissiez comprendre pourquoi c'est important et pourquoi il faut le faire et comment est-ce qu'on le met en place dans votre établissement. Donc on va passer 45 minutes ensemble. Vous avez un chat en bas à droite de votre écran, posez vos questions, dites-nous bonjour toutes les questions, on va les récupérer et soit on y répondra au fur et à mesure, soit si elles arrivent un peu en dehors du sujet, on les collecte à la fin et on répond à la fin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On va vous poser des petites questions sur un sondage pendant le webinaire, donc vous avez aussi un petit bouton sondage, vous pouvez répondre dessus comme ça on aura des infos et à la fin on vous envoie des goodies. Donc restez bien jusqu'à la fin, vous avez des petits cadeaux à télécharger. Allez c'est parti, parlons traçabilité. Donc dans cet atelier, on va parler de choses, alors ça peut paraître un peu barbare, mais on va tout vous expliquer. La traçabilité amont, la traçabilité interne, les DLC secondaires, on va faire un gros focus statut et on va répondre à toutes vos questions. C'est parti ? Allez on y va. Alors petit point réglementaire, retenez que la traçabilité c'est obligatoire. Pourquoi c'est obligatoire ? Parce qu'il y a une réglementation, la réglementation CE 178 2002, bref c'est une réglementation 2002 qui impose aux restaurateurs de retracer à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d'une denrée alimentaire. Grosso modo, vous devez être capable de savoir dans votre établissement ce que vous servez à vos convives et d'où ça vient. Alors quand on parle de traçabilité, on va parler de plein de choses et parfois ça peut être un peu confus dans la tête des opérateurs. La traçabilité, c'est la traçabilité à la fois amont, est-ce que je suis capable d'identifier mes fournisseurs et mesdans les rélivrés. On va faire un petit focus là-dessus. C'est la traçabilité interne. Alors souvent, c'est à celle-là qu'on pense. On pense découper les étiquettes. Grosso modo, c'est un moyen. Mais en fait, c'est ça. C'est être capable d'identifier les matières premières utilisées au cours de la production et les ingrédients de mes recettes. Et ce qu'on appelle la traçabilité avale. Donc ça, c'est dans le cas où vous faites de la livraison à des professionnels. J'insiste bien là-dessus. Pas de la livraison à une pizza à un client qui vous aurez commandé une pizza. Il faut être capable d'identifier les produits livrés si vous livrez d'autres professionnels. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la traçabilité amont et interne. Alors, traçabilité amont. En langage beaucoup plus courant, on va parler de contrôle à réception. Donc, qu'est-ce que c'est un contrôle à réception ? Un contrôle à réception, c'est être capable d'identifier, comme toujours dans la méthode HSCP, qui, quoi, quand, éventuellement comment. Donc, il va falloir que vous gardiez le bon de livraison et que vous fassiez aussi un contrôle sur un échantillonnage produit. L'échantillonnage produit va vous permettre d'identifier le nom du produit, la température relevée sur ce produit et la DLC DDM. Et vous devez garder ces infos. Alors là-dedans, on va mélanger à la fois de la chaîne du froid, mais aussi de la traçabilité. Donc, par exemple, quand on identifie un produit, qu'on identifie sa température et sa DLC DDM, on est en train de faire de la traçable pour identifier le produit. Mais le contrôle de température, c'est aussi du contrôle de la chaîne du froid. La DLC DDM, ça a plutôt pour vérifier que le produit n'est pas périmé. En général, on vous demande parfois aussi de garder le numéro de l'eau. Ça, ça dépend de votre plan de maîtrise sanitaire. Si vous avez un contrôle d'hygiène, qu'est-ce qu'ils vont vous demander ? Ils peuvent vous demander, en général, de retrouver les informations d'une date précise. Est-ce que vous êtes capable de retrouver les informations de la livraison de lundi dernier ? En général, vous gardez votre bon de livraison. Mais pensez que le bon de livraison n'est pas suffisant. Vous devez faire un contrôle de température. Par exemple, on a une question de John qui nous dit que dit la législation sur la traçabilité des produits frais, par exemple une salle d'automates. De la même manière, on vous livre des tomates ou de la salade 5-1 ou ce que vous voulez en termes de salade. Vous allez devoir, à réception, la contrôler. Alors là, je vous entends paniquer tout de suite en disant, mais attendez, moi je livre des dizaines de produits, je ne vais pas tout contrôler. Non, le sujet est de faire un contrôle. C'est un échantillonnage en fait. Vous devez faire un contrôle sur un produit, par exemple, le plus sensible de celui qui vous est livré. En général, on vous conseille de faire un échantillonnage par catégorie de produits. Prenez les produits les plus sensibles. Vous avez du steak haché, contrôlez les steaks hachés. Vous avez divers viandes poissons, contrôlez ça. Vous avez du BOF, contrôlez les laitages. Donc ça, ça vous permet de faire un échantillonnage par catégorie. Alors, Bastien, c'est quoi les méthodes ? Parce que là, on a parlé de ce qu'on doit contrôler, mais après, il y a plein de manières de contrôler ce type de choses. Comment est-ce que on peut faire ? Simplement, il y a deux solutions. La plus ancienne qui arrivait en 2002 avec les réglementations, c'est de le faire sur papier. Donc, soit on le fait directement sur un coin du bon de livraison, du BL, on met la température d'un produit, c'est noté, mais il faut l'archiver. Alors, encore mieux, vous avez un PMS qui est écrit, vous avez votre dossier bien avec la feuille qu'on a par exemple à gauche et qu'on vous offrira, petit spoiler, à la fin de ce webinaire, où vous rentrez le nom du fournisseur, le nom du BL, le numéro de l'eau, etc. C'est fastidieux, ça prend du temps, c'est de l'archivage, vous devez garder ça. L'autre solution, vous l'avez dans votre poche ou à côté avec la tablette, c'est directement l'application Octopus qui vous permet de faire tous ces enregistrements qu'on vient de voir. Donc, c'est le nom du fournisseur, le numéro du BL, l'heure de livraison, les contrôles de température, prendre en photo le bon de livraison pour le numériser directement depuis l'application. Et ça, c'est quand même plus intéressant que le faire sur la tablette. C'est plus pratique. Merci Bastien. Je vais en profiter pour répondre à quelques lits sur la joie, le chat s'emballe. Alors, Mélanie nous dit comment cela se passe quand on ne se fait pas livrer, que nous allons chercher nous-mêmes nos produits chez Métro, par exemple. Alors, très bon cas de figure, vous, vous ne faites pas livrer, donc comment vous faites un contrôle à réception ? Donc, chez Métro, vous n'avez pas fait un échantillonnage produit. Donc, ça, si vous allez uniquement chez Métro, vous n'avez pas besoin de contrôler la température du camion au cul du camion, comme on dit dans le business. Par contre, attention, quand vous allez chez Métro, vous devez avoir un système de transport qui est conforme, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mélanger tous les produits. Vous devez garantir que la température des produits frais ne varie pas, que des produits surgelés et conservés, etc. Donc, faites bien gaffe à avoir des caisses réfrigérées dans votre véhicule, si ce n'est pas un véhicule réfrigéré, c'est en général assez rarement le cas, et faites attention à ce que vous transportez. Donc, ça, c'est hyper important. Mais vous n'avez pas besoin de faire de contrôle à réception lorsque vous allez chez Métro. Par contre, faites gaffe à la température des produits livrés. En fait, vous êtes responsable de tout ce qui rentre dans votre établissement. Si c'est vous qui allez chercher chez Métro, vous êtes responsable au même titre que c'est Métro qui vous livrent au transbombé. À partir du moment où ça passe le seuil de votre établissement, c'est vous qui êtes responsable. J'espère que j'ai répondu à votre question, Mélanie. Alors, Carto Simone Logelle nous dit, pour les fruits et légumes, ne faut-il pas juste faire un contrôle visuel ? Alors, le cas des fruits et légumes. Les fruits et légumes sont quand même des produits, si on parle de produits bruts, pas de produits transformés, de salades 5-1, etc., de produits prédécoupés, ce sont quand même des produits sur lesquels il y a peu de risques sanitaires. À partir du moment où ils vont être désinfectés correctement, juste faire gaffe à la terre. Si vous avez des légumes qui sont livrés contre la terre, il faut qu'ils soient décontaminés, enfin, c'est vraiment la marche en avant, avant de rentrer dans des lieux de votre cuisine sur lesquels il y aurait un risque de cross-contamination parce que la terre peut être contaminante. Donc, il faut que vous les décontaminiez, vous les laviez, etc., vous les rentriez, ou vous laissiez en stockage dans une pièce où il n'y a que des légumes qui ont de la terre, ce n'est pas très grave. On ne met pas des cageots avec des légumes qui ont de la terre dans un frigo, par exemple. Ça, c'est un autre sujet. Donc, pour les légumes, vous pouvez faire un contrôle visuel. Il n'y a pas de DLC sur les légumes, vous recevez des carottes, il n'y a pas de DLC. Ça ne sert à rien de prendre en photo une cagette de carottes ou de noter qu'on vous a livré des carottes. Par contre, récupérez bien tous les bons de livraison. De toute façon, vous les gardez pour la compta de vos fournisseurs. Pour la traçade des prépas des biberons en crèche, on verra ça tout à l'heure. Alors, une question d'Alice Grare qui est très juste. Que se passe-t-il si la température n'est pas conforme et que vous en avez besoin des produits pour le dîner du soir ? On sait comment ça se passe. Vous vous faites livrer. Il y a un problème. Si vous avez contrôlé, il y a un problème. Vous, vous avez besoin de la cam. Légalement, vous devez refuser la marchandise. Après, il y a dépassement de température et dépassement de température. De la viande. Qui est à 3 degrés 5 ou 4 degrés. Si elle doit être à 3 degrés, il y a une tolérance. Ça veut dire que ça ne va pas être pendant longtemps. Vous la remettez au frais. Ce n'est pas grave. Par contre, si on vous livre des steaks hachés à 8 degrés, en fait, c'est votre responsabilité. Ne les acceptez pas. Vous devez les refuser. Alors, vous allez me dire, c'est bien sympa. Elle est dans son bureau. Mais moi, quand c'est le coup de feu, comment je fais ? En fait, si vous mettez en place un contrôle régulier de la température, votre distributeur, enfin votre fournisseur avec son camion, il va savoir que vous contrôlez. Donc, ils seront plus à même de faire attention dans la tournée de livraison à respecter le fait de vous livrer de la marchandise en bon état. Et par contre, on est d'accord, il fait 35 degrés. Mon camion fait sa tournée. Ça fait 10 fois qu'il ouvre sa porte depuis 6 heures du matin. La température est montée à l'intérieur. Il est 11h30, il vient vous livrer. La température n'est plus bonne. Théoriquement, vous ne devez pas accepter la marchandise. En fait, il y a un vrai risque sanitaire. Pour des carottes, ce n'est pas grave. Pour du steak haché, ça peut être un vrai, vrai problème. Alors, je vous propose qu'on… Ah oui, les contrôles, là, je vais dire, on va répondre aux autres questions à la fois parce qu'il y a beaucoup de questions, il faudra qu'on avance. Avec quoi on contrôle ? On vous conseille le thermomètre laser. C'est vraiment un truc que vous devez avoir en cuisine. Et il y a un thermomètre laser, vous pointez. Et ça vous permet de vérifier la température de la marchandise. À défaut du défaut, vous pouvez demander la température au livreur. En général, ils vous répondent plus ou moins n'importe quoi. où l'heure qui est inscrite sur le camion, enfin, l'heure, pardon, la température qui est inscrite sur le camion, en général, elle n'est pas toujours nickel-niquel parce que ça dépend où sont placés les sondes, etc. Donc, il vaut mieux que vous fassiez votre contrôle. On répondra à toutes vos questions sur les contrôles à la réception à la fin. Et on va avancer. On va passer à étape 2. Vous avez réceptionné votre marchandise. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on va faire de la traçabilité interne. Donc, c'est quoi la traçabilité interne ? En général, quand je vous dis ça, vous pensez découper les étiquettes. Ça sert à identifier les matières premières au cours de la production et les ingrédients de vos recettes. Qu'est-ce que vous devez conserver ? En fait, vous avez une obligation de résultat, pas de moyen. Donc, dans l'obligation de résultat, vous devez conserver le nom du produit. En fait, je dois être capable d'identifier qu'est-ce que c'était. Son numéro de l'eau, pour qu'en cas de tiag, d'alerte sanitaire, etc., on puisse remonter les numéros de l'eau. Et la DLC ? En général, le numéro de l'eau est lié à la DLC. Souvent, c'est la même chose. Souvent, parfois, c'est pas la même chose dans des formats différents. C'est souvent lié. Alors, là où ça se complique, c'est que vous devez le faire sur tous les produits. Ça, c'est la réglementation. La réglementation, vous dites, vous devez tout tracer. Y compris le paquet de sel, y compris le sac de farine, y compris l'huile de colza. Vous allez me dire, franchement, j'ai autre chose à faire et on sait. Mais après, en fait, ça dépend du niveau d'exigence que vous avez. Quand vous travaillez dans un EHPAD ou dans une crèche, tracez 100% de vos produits. C'est hyper important. Si vous travaillez en restauration plus traditionnelle, vous allez vous faire contrôler. Ils ne vont pas vous embêter pour un sac de farine qui n'aura pas été tracé. Par contre, il faut absolument que vous gardiez en traçabilité les produits les plus sensibles. Tout ce qui est ovoproduit, tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson, tout ce qui est laitage. Donc, on sait que c'est long, on sait que c'est fastidieux, mais c'est réglementaire, c'est obligatoire. Et attention, la réglementation va se renforcer. Il va y avoir, je crois que c'est 140 ou 150 nouveaux contrôleurs qui ont été embauchés par la nouvelle police de la sécurité alimentaire, qui va s'appeler la SSA. Il va y avoir 100 000 contrôles de plus l'année prochaine. Ça, c'est un truc qu'ils vont contrôler à tous les coups. Donc, soyez prêts, gardez à minima les produits les plus sensibles et en fonction de votre plan de maîtrise sanitaire, si vous êtes dans des établissements avec des populations très sensibles, conservez tout. Comment on fait ? Soit on découpe l'étiquette et on recopie l'information, soit on prend en photo. Je crois qu'on a perdu, Gonelle. Je vais te laisser effectivement revenir. On est bon ? Si, si, on est bon. Reviens avec ton casque. C'est bon. Parfait. On est refusé. Désolée, j'ai eu un petit problème sans. Donc, vous avez une obligation de résultat, ce que je vous ai dit, pas de moyens. Donc, en fait, que vous découpiez, que vous recopiez les informations, que vous les preniez en photo, c'est, enfin, pour un contrôleur, c'est la même chose. Faites au plus rapide. Combien de temps vous devez garder les infos ? Vous devez les garder six mois pour les produits périssables. Donc, produits périssables, c'est tout ce qui a une DLC inférieure à trois mois. Et cinq ans pour les autres. C'est très, très long. Cinq ans. On parle des DDM. C'est les dates de durabilité minimale. Donc, ça, ça va être tout ce qui est conserve, produits qui ne se périment jamais, genre la maïzena. Mais vous devez garder cinq ans les étiquettes. De vous à moi, je ne sais pas trop qui va les fouiller dans des étiquettes consacrents. Mais en fait, c'est la loi. C'est pour ça que la digitalisation, c'est quand même un peu plus pratique. Alors, du coup, c'est quoi les différentes méthodes, Bastien, pour la traçabilité ? Pendant ce temps-là, je vais regarder les questions sur le sujet de la traçabilité. Merci beaucoup. Encore une fois, c'est très simple. Il y a deux solutions. La première, elle est simple, chronophage, fastidieuse. Et ce n'est pas forcément très efficace, c'est le papier. Si vous aimez faire de l'art plastique, après chaque service a bien découpé chacune de vos étiquettes. Merci beaucoup. Donc, effectivement, si vous voulez laisser libre à votre côté artistique, vous pouvez découper vos étiquettes, les mettre dans vos poches, mettre une poche sous vide, c'est possible. Sinon, avec Octopus, ce qu'on va vous proposer, c'est depuis votre smartphone ou votre tablette, de prendre directement les étiquettes après le service en photo. À partir du moment où elles sont enregistrées, il va y avoir le nom de l'opérateur, la date du jour, l'heure et la photo qui vont s'enregistrer en même temps. Et tout ça va être sauvegardé sur nos serveurs pendant 5 ans. Donc, vous n'avez même pas besoin de les trier dans des dossiers, ce sera déjà fait. Vous prenez en photo l'étiquette, vous la jetez. Il n'y en a plus besoin. Donc là, vous gagnez 30, 45 minutes, une heure par jour en fonction de vos volumes. Et derrière, en termes de stockage, vous n'avez plus de poche sous vide avec un steak haché qui commence à partir bleu plus que rouge. Et j'en passe. Et on en a vu des trucs. Donc voilà, retenir, en fait, c'est une obligation de résultats. Donc après, on a des gens, avant, il y a des clients chez nous qui prenaient des photos via WhatsApp. Ce n'est pas très pratique pour retrouver les photos parce qu'un contrôleur va vous demander en fait de retrouver les étiquettes de telle date. Déjà, il va troller est-ce que vous gardez les étiquettes. Et ensuite, il va dire est-ce que vous pouvez me sortir la traçabilité de tel jour, il y a une semaine, il y a 10 jours, etc. Et vous allez devoir lui lui fournir toutes ces infos. Est-ce que vous avez des questions sur la traçade ? N'hésitez pas interne. N'hésitez pas à la mettre dans le chat. Là, je vois des questions plutôt sur les températures. Je pense qu'on va avancer. On va faire un petit focus sur la DLC secondaire. Alors, les DLC secondaires, la DLC secondaire, c'est quoi ? C'est une date limite de consommation secondaire. C'est-à-dire que c'est un produit qu'on a ouvert ou qu'on a transformé. Quand je dis transformé, par exemple, vous faites des NEM, vos NEM, une fois que vous les avez produits, ils ont une DLC secondaire. En fait, ils ont une durée de vie qui n'est pas la durée de vie originale des produits puisqu'ils ont été transformés, mais qui est la durée de vie qui est dans votre cuisine. Grosso modo, c'est tout ce qui est dans votre frigo qui a été ouvert, qui a été préparé, doit avoir une étiquette. Et ça, c'est primordial. Et pour plein de raisons, on va vous expliquer pourquoi. Donc, la DLC secondaire, la réglementation, elle ne vous aide pas beaucoup puisqu'en fait, la réglementation ne vous donne aucune DLC secondaire. La définir, c'est votre responsabilité. Sauf si elle est définie par le fabricant, c'est-à-dire que vous avez, je ne sais pas, du jambon, des petits pois, n'importe quoi. Vous les ouvrez et dessus, c'est marqué 3 jours après ouverture. Là, vous allez être capable de savoir que c'est J plus 3 après l'ouverture. Pour le reste, la réglementation ne nous aide pas. Et on va vous expliquer pourquoi parce qu'en fait, c'est très difficile de défiler des standards. Une règle simple, déjà, c'est de se dire qu'une DLC secondaire pour un produit déconditionné ne peut pas excéder la DLC initiale de la matière première. Donc, je ne peux pas dire « Tiens, aujourd'hui, j'ai ouvert mon magret de canard sous vide. Il avait une date jusqu'au 20 septembre. Et parce que je l'ai ouverte, on va aller jusqu'au 25 septembre. Et pour un peu que je l'ai cuit le 19, je gagne jusqu'au 29. Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Donc, les DLC secondaires, vous allez voir, ça concerne tous les produits entamés. Tout ce qui est matière première, vous faites une préparation. Vous coupez des cubes de tomates, elles doivent avoir une DLC secondaire. Si elles sont stockées au frigo, j'allais vous dire quelques heures. Et en fait, ça, c'est les zones floues, mais quelques heures, oui. Elles doivent, tout ce qui rentre dans vos frigos, qui est stocké, doit être étiqueté. Sinon, on ne sait pas depuis quand c'est là. Tout ce qui est produits préparés, par exemple, mes cubes de tomates, j'en ai fait une salade. ma salade, il faut que j'ai une DLC secondaire dessus. Et tout ce qui est décongelé, on va faire un gros focus sur la décongélation à la fin de ces slides. Parce que quand on sort un produit du congélateur, ce n'est pas comme à la maison, ça peut mettre plusieurs heures, voire plusieurs jours à décongeler. Il faut qu'on sache depuis quand c'est là et jusqu'à quand c'est valable. Alors, rentrons dans le vif du sujet sur les DLC secondaires. Donc, on va regarder déjà produits entamés, produits transformés. Qu'est-ce que vous devez étiqueter ? C'est le nom du produit, la date d'ouverture ou de production, genre je l'ai cuisiné ou je l'ai préparé en mise en place tel jour, la DLC secondaire. Et on n'écrit pas sur la film plastique. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une différence entre la date d'ouverture et la DLC secondaire. Parce qu'en fait, j'ai ouvert le 18-9, mais c'est valable jusqu'au 21. Et il faut avoir les deux dates. Comment est-ce qu'on définit la durée maximale de conservation ? Alors, soit c'est un produit emballé, c'est facile, c'est indication du fabricant, date plus température de conservation, soit c'est un produit transformé et ça va être, alors là, c'est le seul truc sur la réglementation qui est clair, c'est trois jours maximum en l'absence d'analyse microbiologique. Pour ceux qui font des analyses microbio, ce qui est assez rare, vous définissez par rapport au test de vieillissement du labo. Si vous n'en faites pas d'analyse microbio, c'est trois jours max. Vous ne pouvez pas faire une préparation et la conserver plus. Si vous avez des questions sur le sous vide qui permettent de conserver plus longtemps, mettez-les dans le chat, on y répondra après. Attention aux produits super sensibles. La réglementation dit trois jours max, mais il y a les bonnes pratiques. Les ovoproduits, donc typiquement du jaune d'œuf cru, du blanc d'œuf cru, de la mousse au chocolat, de la mayonnaise maison, des viandes hachées, tout ce qui est haché, c'est des nids à microbes. A fortiori, en plus, si c'est mélangé, s'il y a des préparations dans tout ce qui est viandes hachées, les préparations mixées pour tout ce qui est EHPAD ou crèche, c'est J0, donc c'est jour J obligatoire, on jette fin de service, ou max J plus 1. Mais attention, évidemment, une préparation mixée de carottes, ce n'est pas la même chose qu'inviter l'autonato, donc on fait gaffe. La carotte, ça peut être J plus 1, la viande ou le poisson haché, etc., préparé, ça va être J0. Il y a autre chose qui est hyper importante, il faut que vous sachiez que la durée de conservation dépend du produit transformé, des conditions de transformation et de stockage, on va aller voir ça plus loin. C'est-à-dire qu'il y a un jambon blanc qui est découpé dans un labo réfrigéré avec des gants, un masque, dans des conditions d'higène nickel, ce n'est pas la même chose qu'un jambon blanc qui est découpé sur le coin du comptoir quand il fait 25 dans ma cuisine parce qu'elle n'est pas climatisée et que je n'ai pas le choix, avec un salarié qui ne sait pas laver les mains. On ne va pas le conserver autant de temps, même si on est censé faire la chose bien. Alors, comment est-ce qu'on fait pour définir les règles de DLCs rondaires ? Notez bien, la nature de l'aliment, bon, une fois qu'on s'est dit ça, c'est juste pour vous dire, ben voilà, par exemple, du poisson, ça ne va pas être la même chose qu'une carotte. La carotte peut résister plus longtemps, le poisson moins et on n'a pas d'échelle qui nous dit ça c'est plus court, ça c'est plus long. La méthode de préparation va jouer, dans quelles conditions on prépare. Les conditions de stockage, est-ce que j'ai un frigo qui est bien ventilé, qui maintient à 2 degrés ou j'ai un frigo qui est plutôt à 5-6, même si théoriquement ce n'est pas censé être le cas mais c'est la vraie vie, du coup, plus c'est chaud, moins ça va se garder longtemps. Et les caractéristiques microbiologiques de mon produit, il y a des produits qui ont déjà des bactéries à l'intérieur, il y en a qui sont neutres. Il va falloir donc adapter les DL saison d'air pour chaque famille de produits selon vos conditions de production. Bon, jusque là, c'est de la théorie mais ça ne va pas vraiment vous aider sur combien de jours je mets sur ma préparation. Une fois que vous avez défini ça, il faut savoir qu'il faut aussi les conserver à l'abri des contaminations extérieures. Humidité, air, odeur, ça doit être filmé, enfin dans des bacs, soit filmé, soit fermé, hermétiquement, ça c'est hyper important. On ne conserve pas des choses dans un frigo, même si c'est bien étiqueté, si le produit est mal fermé, ça c'est non. Il peut y avoir des cross-contaminations, il peut y avoir plein de risques en fait d'abîmer le produit, donc en fait, sa DLC n'est plus valable si le produit est ouvert. Interdiction de conserver des conserves ouvertes en chambre froide. Les produits frais doivent être conservés après des conditionnements à une température adaptée, 2 degrés par exemple pour le poisson, les viandes hachées c'est 2 degrés max aussi, ça peut être 3 degrés, 4 degrés selon les préparations, ça dépend de ce que vous faites. L'objectif, c'est d'éviter le développement et la prolifération des bactéries aux micro-organismes. Alors, petite question pour vous, un coup de cellophane sur un bac, un marqueur et on met la date du jour. Bonne idée ou mauvaise idée ? Vas-y, j'attends vos réponses, je ne sais pas si c'est en sondage ou dans le chat. Non, c'est dans le chat. Non, mauvaise idée, mauvaise idée, oui, vous avez raison, c'est une très mauvaise idée. Pas bien, mais en fait, on voit ça un peu partout. Pourquoi c'est une mauvaise idée ? Pour plusieurs raisons. Parce que, un, déjà un marqueur sur du cellophane, ça peut aussi percer le cellophane et on peut écrire sur la nourriture et ça peut contaminer votre préparation. Ce n'est pas terrible de manger de la purée de carottes au cellophane. Deuxièmement, la date du jour, c'est chouette, mais ça ne nous dit pas jusqu'à quand le produit est comestible. Le nombre de cuisine dans lequel je suis allée, les gars disent ne vous inquiétez pas, chez nous c'est étiqueté, ils ouvrent les frigos, ok, la date du jour, c'était le 15 septembre et du coup, vous savez jusqu'à quand vous pouvez l'utiliser, en fait, ils n'en savent rien. Et attention à quelque chose, quand on pose la question à des responsables d'établissement en disant est-ce que vos équipes connaissent bien toutes les DLC secondaires des produits ? Ils savent qu'une mousse au chocolat c'est X jours, etc. La réponse du gérant en général c'est oui, ils savent. Quand on pose la question aux équipes, alors la mousse au chocolat c'est combien de jours ? Vous avez 4 personnes, vous avez 4 réponses différentes en général. Donc, ayez conscience que la notion de DLC est extrêmement volatile et que, en fait, le plus grand problème qu'on trouve en cuisine, c'est des produits qui sont un peu périmés, enfin qui sont périmés dans les enceintes froides. Donc, faites attention à ça. Alors, j'ai pas mal de questions. Gabriel nous dit vaut mieux avoir les fiches à disposition pour les équipes ? Oui, notez vos produits, les DLC. Après, il y a d'autres systèmes comme Octopus qui vous permettent d'étiqueter de manière fixe les dates. Emely nous dit combien de temps pourrons-nous garder la vinaigrette après ouverture ? Donc, si c'est ouverture, c'est un produit industriel donc c'est noté dessus et après, vous avez deux dates. Soit la date, genre c'est une semaine après ouverture et dans ce cas, il faut l'étiqueter ouverte tel jour, valable jusqu'à tel jour. Soit pour des produits très, très, très stabilisés dans lesquels il n'y a rien qui va se développer, type de la vinaigrette ou vaillard de l'acidité. Il n'y a pas de bactéries qui vont aller dedans si vous ne mettez évidemment pas d'intrants. Parfois, ça peut être marqué jusqu'à la DLC du produit. Dans ce cas-là, c'est condition jusqu'à la DLC. Attention, sur ces emballages-là, il y a aussi une température de conservation. C'est marqué si c'est au frais ou à température ambiante. Donc, la date du fabricant n'est valable que si c'est dans les conditions de température par le fabricant. Alors, si c'est une vinaigrette maison, non. Votre vinaigrette maison, elle n'est pas stabilisée. Parce que, heureusement pour vous, ne mettez pas trop de produits chimiques dedans. Mettez de l'huile, du vinaigre, de la moutarde. Ça, moi, ce que je vous conseille, une vinaigrette maison, c'est J plus 1 max. Et après, ça dépend ce que vous mettez dans votre vinaigrette. John 9 pour une raison ou pour une autre. Ça va être J0 si vous mettez mi-mayonnaise. Si c'est un truc où vous mettez juste de l'huile et du vinaigre, ça peut être un peu plus long. Dans tous les cas, c'est J plus 3 pour la réglementation maximum. Attends, il y a plein de questions. Virginie nous dit, je fais de la pâtisserie végétale, donc sans aucun intrant animal, même réglementation, oui, même réglementation pour les DLC. Vous devez définir vos DLC et c'est J plus 3 maximum, sauf si vous faites des tests de vieillissement et dans ce cas-là, vous aurez peut-être des DLC un peu plus longues, notamment si vous faites du sous-vide. J plus 3 à température froid positif. Le cas de la congélation est différente. Évidemment, quand vous congelez, ça peut être conservé plus longtemps. Alors, Moussa, on vous répondra pour les crèches à la fin parce que là, on repart sur les livraisons. Alors, Valentin nous dit, comment savoir quelle date mettre pour un produit maison ? Des oignons confits sous-vide congelés une fois réouvert combien de temps ? Merci pour l'exemple. C'est un bon exemple de l'oignon confit sous-vide congelé. Donc, j'ai envie de vous dire, l'oignon confit, il a quand même été plus ou moins stérilisé parce qu'il a été cuit très longtemps à haute température, etc. Ensuite, vous l'avez mis sous-vide et ensuite, vous l'avez congelé et vous l'avez étiqueté. En général, le sous-vide congelé, il faut avoir du 30, du 60 jours. On vous conseille quand même de faire des tests mais si vous ne le faites pas. Une fois que vous le réouvrez, déjà la question, c'est comment est-ce que vous l'avez décongelé ? Parce qu'on va voir le cas de la décongélation. Est-ce que vous l'avez décongelé en le chauffant ? Est-ce que vous l'avez décongelé en le laissant en enceinte froide et il n'est pas passé au-delà de 3 degrés ? Quand vous l'avez rouvert, est-ce que vous l'avez mis dans un bague ? Vous l'avez transvasé ? Vous l'avez laissé dans sa poche ? Est-ce que c'est un truc qui fait 2 kilos ? Est-ce que c'est un truc qui fait 200 grammes ? Ça peut varier. La réglementation, c'est J plus 3. Donc, vous ne pouvez pas faire au-delà de 3 jours. Après, j'ai envie de vous dire, des oignons confits, c'est des choses qui sont coupées très très fins. Et plus c'est coupé fin, plus il y a un risque de développement bactériaux qui est important. Après, c'est pareil. Est-ce que vous allez piocher dedans avec une cuillère ? Ou est-ce que vous avez des petites pochettes ? Et il n'y a rien qui rentre dedans ? Enfin, il y a plein de manières, en fait. Mais c'est 3 jours maximum pour la réglementation. Et après, ça peut être plus court si vous estimez qu'il y a un risque. Allez, on avance. Plein de méthodes pour étiqueter. Bastien, c'est laquelle tu as préféré ? Ça, c'est avec Octopus. C'est simple. Encore une fois, vous avez deux solutions. C'est quand même simple. Là, je vais prendre Octopus en premier. Vous avez une étiqueteuse que vous avez là en photo. Vous appuyez sur votre smartphone ou sur votre tablette sur le bouton de l'étiquette que vous souhaitez. Et effectivement, vous allez retrouver sur l'étiquette qui sort en Bluetooth, le nom du produit, la date de fabrication, d'ouverture, le nom de la personne qui a demandé l'étiquette parce que si c'est Bernard, c'est plus simple d'aller lui poser la question après. Et surtout, la DLC secondaire qui est paramétrée automatiquement par rapport à ce qu'on aura mis ensemble lors du paramétrage Octopus. Donc, c'est quand même mieux que de se balader avec le Velleda dans la poche et de le mettre sur le bac gastro, avoir une étiquette papier. J'ai même plus des post-it en cuisine. Autant vous dire que le papier en enceinte froide, ce n'est pas top. Surtout le post-it. C'est beau être jaune fluo, vert fluo, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Donc, voilà. L'idée, c'est qu'on vous donne une solution avec l'application. En fait, on va prédéterminer toutes vos dates par grande catégorie de produits ou sur des, par exemple, vos oignons confits sous vide, etc. Par exemple, les oignons confits sous vide surgelés, on va vous faire deux dates. On va faire la date de la préparation et la date d'usage après des congélations. Et l'idée, c'est d'éviter qu'il y ait de l'interprétation. Après, c'est un système qui est aussi flexible. Si vous avez besoin de rééditer ou de faire des étiquettes un peu sur mesure, vous pouvez. Mais l'idée, c'est que vos équipes ne fassent pas n'importe quoi et se retrouvent avec n'importe quelle date sur les produits qu'en cas de contrôle, vous fassiez toper. Allez, on rentre dans le dur et la technique. Les tests de vieillissement. Alors, qu'est-ce que c'est un test de vieillissement ? Ce n'est pas les cheveux blancs que j'ai tous les matins dans le miroir. C'est la durée de vie du produit. Donc, c'est comment est-ce qu'on va l'évaluer, cette durée de vie ? Déjà, on fait appel à un laboratoire qui va faire des analyses microbiaux. Alors, ce n'est pas une obligation légale, c'est recommandé et après, ça dépend de votre plan de maîtrise sanitaire. En EHPAD, en hospitalier, en crèche, en restauration scolaire, en centre de loisirs, de vacances, etc., c'est quand même conseillé de le faire. En restauration commerciale, c'est plus rare. On trouve, mais il y en a qui le font. Donc, c'est des labos qui vont venir chez vous et ils vont faire des prélèvements, des échantillonnages. Ils vont évaluer la croissance des micro-organismes dans les aliments naturellement contaminés. En fait, il y a des bactéries dans tous les aliments. C'est un fait. Il ne s'en a que bactéries. Donc, il y en a partout. La question, c'est est-ce que c'est OK s'ils se développent ou est-ce que c'est un problème et à quelle vitesse ils vont se développer et quelle quantité il y en a. Donc, il y a des bactéries qui vont se développer, ce n'est pas très grave. Prends les produits laitiers dans le lait, dans les yaourts, il y a des bactéries qui ne sont pas un problème. Il peut y avoir du E. coli dedans, mais s'il y a beaucoup de E. coli, là, on va avoir un vrai problème. Il peut y avoir de la listeria, mais s'il y en a beaucoup, on va avoir un vrai problème. Les produits ne sont pas exants de bactéries sauf s'ils ont été stérilisés, pasteurisés, etc. Donc, ils vont faire des prélèvements chez vous et ils vont vérifier à la fois la température et la durée de conservation. Donc ça, c'est des paramètres qui sont essentiels et qui vont agir sur le développement microbien. C'est-à-dire que quand on met quelque chose au froid ou au congélateur, on ne détruit pas les bactéries, on stoppe leur prolifération. La destruction est faite par la chaleur. Donc, ce n'est pas parce que vous congelez quelque chose que ça va les tuer. Alors évidemment, il y a plein de bactéries différentes, elles ne sont pas toutes sensibles à la même chose. Certaines peuvent être tuées par le froid, mais en général, elles ne sont pas tuées par le froid, elles font juste dodo. Et par contre, quand on les ressort, ça repart. C'est pour ça que la chaîne du froid est importante et ça, c'est l'objet d'une autre formation. Donc, ils vont faire des tests, vérifier la rupture de la chaîne du froid, en disant, si je suis une rupture, qu'est-ce qui se passe, etc. Et ils vont vous donner les résultats pour vous dire, ben voilà, vos produits sont sains, où il y a tel risque dedans, avec tel type de bactéries et il vaut mieux faire attention où ça, du coup, on va réduire la date. Vous avez retenu ce chiffre, donc si vous n'avez pas ces tests de vieillissement, c'est J plus 3, donc c'est jour J plus 3 jours, sauf les produits très sensibles, viande hachée, poisson, oeufs crus, etc. Alors, congélation, décongélation, petit focus sur ce sujet. Règle de base, il ne faut jamais congeler un produit dont la date de limite de consommation est proche, atteinte et encore moins dépassée. Ce n'est pas parce que mon produit périme demain que je vais lui offrir une nouvelle jeunesse en lui filant 30 jours de congélo supplémentaire. Ça, c'est interdit, vous ne devez pas le faire parce qu'en fait, il y a un risque énorme. C'est-à-dire qu'une date d'une DLC qui est proche de son terme, genre un jour ou quelque chose comme ça, il y a déjà une prolifération bactérienne qui est dedans. Donc, en fait, vous allez congeler, elle va se maintenir et après, quand vous allez décongeler, pour un peu que vous lui rajoutiez 3 jours de vie supplémentaire, c'est la jetouille, c'est la jetouille assurée. Ça, c'est non. Quand vous congelez, étiquetage obligatoire. Alors, attention aux étiquettes. Nous, on a deux étiqueteuses, dont une qui permet d'étiqueter des produits en congélation, c'est-à-dire qu'ils ne noircient pas au froid. Attention, quand vous écrivez, si vos étiquettes noircissent au froid, vous perdrez l'info. Donc, vous devez étiqueter tout ce que vous mettez dans votre congélateur, quelle date ça a été mis au congélateur et quelle est la durée de vie. Alors après, il y a un cas un peu particulier. On a souvent des questions de nos clients sur les DLC après décongélation. En fait, ça va varier selon le type d'aliments. Par exemple, si on décongèle des petits pois, ce n'est pas la même chose que si on décongèle des gigots ou des rôties qui peuvent faire plusieurs kilos. Certains aliments vont avoir des durées de décongélation plus longues et certains aliments vont avoir des durées de vie après décongélation de 24 heures, d'autres de 48 heures. Ça dépend du produit. Décongeler une viande hachée, ce n'est pas la même chose que décongeler des pièces de viande qui ne sont pas hachées. Donc, des viandes hachées, on va plutôt être sur du J0, J1 max, ça dépend de la viande. Et ça dépend après, est-ce qu'on la sert tartare, est-ce qu'on la sert bien cuite, etc. Des pièces de viande, ça peut être 48 heures. Quand vous décongelez, alors ça, c'est un truc hyper important. La température doit être maîtrisée. On n'est pas à la maison. On ne prend pas un truc qu'on fout sur le radiateur pour décongeler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aucun endroit dans votre pièce de viande, dans votre produit, ne doit dépasser sa température de conservation maximum. Si vous le laissez au chaud pour que ça décongèle un peu plus vite et que vous ne le cuisez pas tout de suite et qu'il y a un morceau de la préparation ou du produit qui monte à 10, 12, 25 degrés, en fait, il y a une prolifération bactérienne qui se fait alors que le cœur va être encore à moins 12, moins 15 ou moins 10. Et du coup, vous allez avoir un problème bactériau. Donc, vous devez maîtriser la température. En général, si c'est des gros produits, on va quand même les décongeler dans des enceintes froides. Et vous devez étiqueter. C'est-à-dire que quand vous lancez une décongélation, demain, vous prenez un contrôle d'hygiène, le gars arrive, tout est étiqueté sauf les produits décongelés. Il va vous dire en fait, depuis quand c'est là ? Est-ce qu'on sait ce que c'est ? Depuis quand c'est là ? Jusqu'à quand c'est valable ? Est-ce que c'est demain ? Est-ce que c'est aujourd'hui ? Est-ce que c'est après demain ? Si ce n'est pas étiqueté, vous ne pouvez pas savoir. Donc, on fait un produit, on le congèle, on l'étiquette, on le décongèle, on met une étiquette qui dit qu'il est en décongélation depuis cette date. C'est fastidieux, c'est la réglementation et en fait, c'est utile, ça évite les erreurs et d'avoir des trucs qui traînent dans des frigos, on ne sait pas d'où ça sort et ça va rester plusieurs jours. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je regarde s'il y a des questions. La congélation artisanale est interdite ? Non. Alors en fait, ça dépend de votre... Ça, c'est une question de Simone et Logel. Donc ça, ça dépend de votre plan de maîtrise sanitaire. Ça dépend de vos conditions de congélation. En général, en restauration collective, on interdit la congélation, sauf si en fait, il y a des méthodes et du matériel qui permettent de congeler avec le respect de la méthode HACD. Si vous congelez vous-même, soit vous avez un plan de maîtrise sanitaire qui vous l'autorise, on le sait aussi qu'en restauration commerciale, il y a peu d'établissements qui ont des plans de maîtrise sanitaire, soit vous avez déjà fait des tests avec des labos, soit on est sur des produits qui ne craignent rien. Vous pouvez congeler des petits pois, il n'a pas se passé grand-chose. Là, j'ai une question de Tatiana, peut-on congeler du pain ? Oui, vous pouvez congeler du pain. C'est pareil, étiquetez-le. Même si le risque bactériau sur du pain, franchement, il ne va pas se passer grand-chose, emballez-le et étiquetez-le. Ne le mettez pas comme ça dans le congélo, au-dessus du poisson. En fait, ça dépend vraiment de vos produits. On ne congèle pas du steak tartare. Ça, non, c'est interdit. Par contre, on peut congeler du pain. Et puis, il y a plein d'autres choses que vous pouvez congeler sous réserve que le risque est limité et que vous faites attention à ce que vous faites. Alors, Anne-Jeanne Noller nous dit « Si mon produit que je décongèle au frigo, il met 24 heures pour décongeler, je dois le jeter direct si c'est de la viande ? » En fait, ça dépend. Ça dépend de la durée de conservation de cette viande. Si c'est de la viande hachée, bah oui, mais en fait, la viande hachée ne va pas mettre 24 heures à décongeler, voire dans ce cas-là, séparer les pièces. Si c'est des grosses pièces de viande, ça peut avoir une durée de vie supérieure à 24 heures. La viande en maturation, ce n'est pas 24 heures, c'est beaucoup plus. Donc, en fait, ça dépend des produits. Et il y a eu des questions sur comment est-ce que je connais les dates. En fait, il y a un document qui s'appelle « Le guide des bonnes pratiques d'hygiène », le GBPH. Il y en a un par secteur. Il y en a un pour les bouchers, il y en a, je pense, un pour les crèches, il y en a un pour la restauration commerciale, il y en a un qui est sorti récemment pour la restauration collective. Dans… Merci, Steven. Steven nous envoie les infos sur la décongélation. Dans le GBPH, vous allez avoir pas mal d'infos sur des recommandations de durée de vie des produits. Et en fait, ça dépend de votre secteur et de vos produits. Donc, je sais, c'est des réponses de normand. C'est pas extrêmement clair de « Mais ouais, c'est deux jours, c'est trois jours, etc. » Il y a un flou et qui dépend de vos conditions de production. Si vous mettez trois jours max, vous ne prenez pas de risque d'un point de vue réglementaire et peu de risque d'un point de vue sanitaire. Voilà. Donc ça, c'était focus des congélations. Nous, on édite une super solution qui vous permet de faire tous vos relevés HACP simplement depuis un smartphone ou une tablette. Bastien va vous présenter en quelques mots ce qu'on fait. Parce qu'on fait des formations mais on fait aussi beaucoup de digital et on accompagne nos clients. Donc, Bastien, je te laisse prendre la main et moi, en attendant, je regarde les questions. Yes. Pour les retardataires, j'ai vu que ça n'arrêtait pas d'arriver. Donc, je suis Bastien, je suis responsable commercial chez Octopus. Donc, la colonel nous a présenté effectivement tout ce que vous deviez faire au niveau de la traçabilité. Et moi, maintenant, je vais vous présenter comment est-ce qu'on va vous accompagner pour faire tout ça. L'objectif derrière Octopus, c'est de vous, restaurateur, collectivité, métier de bouche, vous faire gagner du temps, de ne plus avoir toute cette contrainte de charge mentale avec des tonnes de papiers qui s'encrassent et surtout, d'être tranquille en cas de contrôle. Donc, vous allez réussir à faire tout ça en utilisant la meilleure application HACCP. Là, d'ailleurs, c'est la bonne nouvelle du jour, on vient de faire peau neuve avec une troisième version. On vient de faire quelque chose d'encore plus fluide, d'encore plus joli et surtout, d'encore plus simple. Que vous ne soyez pas à l'aise avec le numérique, pas à l'aise avec l'HACCP, voire les deux, vous pouvez utiliser l'application, il n'y a aucun souci. On pense à tout le monde sur notre appli. Exactement. Les gens qui n'arrivent pas à lire le français, les gens qui ne voient pas les couleurs. Exactement. Donc, qui dit application, qui dit aussi effectivement smartphone, tablette, mais aussi ordinateur. Donc, ça vous permettra effectivement d'enregistrer tout ce que vous devez faire au niveau de traçabilité, chaîne du froid, plan de nettoyage et surtout d'être tranquille en cas de contrôle comme le disait Gwenaëlle, ça va s'intensifier dans les mois à venir. J'ai l'impression de faire un putain météo. Mais on vous fera aussi un webinaire à ce sujet sur les nouveaux contrôles, les nouveaux points à suivre. Donc, si ça vous intéresse, regardez le site internet, on va bientôt mettre les dates à mon avis pour ce prochain webinaire. Pourquoi Octopus ? Si je vous le résume, très simplement, on a fait un outil qui est ultra fluide. Vous avez juste à télécharger l'application, et après, avec 10 secondes d'internet par jour, vous pouvez être au quatrième sous-sol dans un vieil immeuble. Il n'y a aucun souci, vous pourrez faire vos relevés de température, votre plan de nettoyage. Et niveau sécurité, ce qu'on parle quand même de données sensibles, en cas de contrôle, ça peut aller loin si vous ne les avez pas. Tout est stocké sur nos serveurs en France pendant cinq ans. Donc, à tout moment, si l'inspecteur vous demande une colle et vous demande les relevés du 3 janvier 2021, vous pouvez en un clic mettre la date et retrouver la photo du filet de saumon que vous avez pris en photo ce jour-là, en trois clics. On a une super application, c'est sympa, mais c'est surtout le service qu'on peut vous apporter qui est important. En fait, on paramètre sur mesure chacun des comptes. Donc, si par exemple, on a une rue avec un restaurant, une boucherie, une école et un EHPAD, on aura quatre comptes différents, rien ne sera le même. Si ce sera la page d'accueil avec parfois le fond d'écran qui sera parfois le même, mais effectivement, tous les modules seront différents, le paramétrage sera différent. L'objectif, c'est de personnaliser à chaque fois pour votre utilisation, que ce soit le plus simple et le plus compréhensif pour les équipes. On ne vous lâche pas dans la nature avec un outil bien paramétré, on fait une formation pour effectivement suivre les équipes. Derrière, on s'assure que c'est bien adopté par l'ensemble de l'équipe et effectivement de la direction. Et derrière, on est disponible s'il y a la moindre question via un service de chat intégré dans l'application, donc tablette, smartphone, ordinateur, mais aussi effectivement vous avez nos numéros, on est disponible, n'hésitez pas. Et derrière, effectivement, on fait aussi ces petits événements pour tout ce qui va être personne intéressée par la traçabilité, il en existe et apparemment on est assez nombreux, mais aussi effectivement on va faire des sessions de rattrapage, des thèmes un petit peu plus poussés pour les personnes qui nous ont rejoints. C'est aussi l'avantage d'être chez Octopus. Qu'est-ce qu'on va faire dans le détail ? Parce que c'est bien sympa d'avoir une application. Dans le détail, on va avoir trois thématiques. La traçabilité, tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. En fait, contrôle à réception, l'archivage des étiquettes, l'impression via les étiquetteuses. On va faire toute la chaîne du froid. Tout ce qui va aller du stockage de température, la préparation, la cellule de refroidissement et les liaisons froides pour les collectivités. Et dans les tâches et contrôles, principalement le plan de nettoyage, les contrôles des huiles et pour les groupes ou les collectivités, on intègre aussi des modules d'audit qui permettent d'intégrer des grilles de contrôle directement depuis l'outil. Ah oui, et puis surtout, à partir de 47 euros par mois, c'est une indication qui vous permet de vous faire une simulation que vous retrouvez aussi sur le site internet. Ce qui en vient à ma petite question, j'en ai qu'une. Est-ce que vous seriez intéressé pour faire une démonstration ? Donc ça, effectivement, Steven va vous faire un petit sondage. L'objectif, si vous voulez voir en détail l'application, prendre un moment avec une personne de l'équipe Octopus, une demi-heure, on vous montre comment marche l'outil, on vous fait un devis personnalisé et si ça vous intéresse, on avance ensemble et on se retrouve au prochain webinaire pour nos clients. On en fait un deuxième dans deux semaines sur notamment avec Deliveroo sur toutes les problématiques notamment liées à la livraison quand on fait du plat à emporter. Alors, ce que je vous propose, ah oui, il y a les cadeaux avant que je regarde vos questions. J'ai eu pas mal de questions, j'ai préparé mes réponses. Donc, on va vous offrir, toute l'équipe marketing à bien bosser, Steven et Brian, nous ont préparé un guide sur les bases de la traçabilité, vous l'envoyez. On vous a aussi fait des fiches pratiques qui en une page 1 à 4 qu'on peut imprimer, mettre en cuisine, synthétise qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est important, comment je dois faire au quotidien, qu'est-ce qui se passe si j'ai un contrôle. Enfin, c'est un peu ce qu'on a vu sur cette formation mais par écrit condensé donc téléchargez-les, affichez-les en cuisine. Ça sera utile à tout le monde. Les prochaines formations, alors le 2 octobre, on fait avec Deliveroo, maîtriser les bases de HACP, donc un truc un peu plus général sur la traçabilité mais aussi les contrôles de température, les plans de nettoyage. Le 23 octobre, bien gérer les matières premières de la pro à la prod. Le 13 novembre, la chaîne du froid en restauration donc là, on fera un vrai focus température et en fait, on fait tout le temps parce qu'on aime bien échanger avec vous. Alors, dans les questions, on a une question de Juliane qui nous disait « Les plats préparés à l'avance et ensuite congelés à moins 18 comme du riz ou de la sauce, la durée de vie est bien de un mois. » Je vais encore vous faire une réponse de Normand. Ça dépend soit ce qui est marqué sur l'emballage. En fait, si c'est un professionnel qui vous livre des produits type traiteur semi-industriel, il doit avoir fait des tasses de vieillissement. la DLC qui donne, c'est celle sur laquelle il s'engage donc en fait, vous pouvez la suivre. Si c'est vous qui vous le faites et que vous congelez vous-même, là pour le coup, il vaut mieux que vous ayez un plan de maîtrise sanitaire et que vous fassiez le point avec les labos pour vous assurer que c'est un mois parce qu'en fait, votre riz peut être fait de plein de manières différentes et peut-être qu'un mois, ce n'est pas une bonne idée à combien il est conservé, les conditions d'hygiène, etc. Donc, faites bien les vérifications. Sur les températures, on ne l'a pas dit mais nous, on a aussi des capteurs de température. Si vous avez des besoins pour faire des enregistrements de température automatisés, on a des petits capteurs qu'on vous met dans les enceintes froides et qui font les contrôles de température à votre place. Alors, il y a une question d'Emilie Baudouin qui nous dit faut-il prendre les températures des fromages individuels et des yaourts ? Alors, je ne sais pas dans quel type de restauration vous travaillez, Emilie. La réponse, c'est une réponse de Normand. Alors, moi, je suis plutôt bretonne que Normande, donc vous ne voyez pas de préférence géographique. Mais, en fait, ça dépend d'autre plan maîtrise sanitaire. Est-ce qu'on parle de température de fromage qui sont livrés en camion et dans ce cas-là, non, vous faites un seul contrôle dans le cadre d'un contrôle à réception ou est-ce qu'on parle de fromage à un autre moment de leur vie en stockage ou sur un buffet, etc. Et dans ce cas-là, c'est pareil, c'est de l'échantillonnage en général, mais ça dépend vraiment du contexte. Jennifer nous disait « Nous, on met J plus 3 pour tous les produits. Ce n'est pas top du coup. » C'est-à-dire que je pense que vous trouvez que c'est un peu court, J plus 3. Oui, mais c'est la réglementation. Si vous voulez étendre ces dates, il faut que vous fassiez des tests de vieillissement pour vérifier que ce soit un peu plus. Pascal Jamois nous dit « Un rôti de bœuf cuit sous vide ? » Je suppose, c'est « Quelle est la DLC pour un rôti de bœuf cuit sous vide ? » Alors, la cuisson sous vide, c'est un cas très particulier parce que ce n'est pas encadré par la réglementation et que du coup, nulle part, il n'est écrit « Si vous faites du sous vide, ça peut être 30 jours. » Cependant, dans les bonnes pratiques d'hygiène, j'ai eu la question aussi tout à l'heure, c'est le guide des bonnes pratiques d'hygiène, vous pouvez avoir des informations mais, comme toujours, ça dépend votre rôti de bœuf cuit sous vide. En fait, est-ce qu'il est avec du jus, sans jus, de la sauce, pas de sauce, etc. Est-ce qu'il est tranché ? Est-ce qu'il est entier ? Comment est-ce que vous avez géré votre cuisson sous vide ? Est-ce que c'est vous qui l'avez cuit sous vide ou vous l'avez cuit et vous l'avez mis sous vide après ? Etc. Sur les sites des fabricants de machines sous vide, il y a des indications de date et je pense que vous pouvez vous référer à ça. Donc, contactez vos fabricants de machines sous vide pour connaître les dates qui sont recommandées. Mais c'est toujours pareil. Oui, c'est sous vide, mais comment s'est passé la cuisson ? Est-ce que la cuisson, on a bien passé tous les paliers pour garantir que le produit, enfin, l'inocuité du produit en fait ? Et, ensuite, à quelle température vous conservez votre rôti de bœuf ? Parce que votre rôti de bœuf sur le coin du plan de travail, il ne va pas survivre très longtemps. Par contre, s'il est congelé, c'est différent s'il est maintenu à 2 degrés pendant X jours, etc. Donc ça, vous pouvez vous renseigner auprès des fabricants de machines sous vide. Et si vous avez des produits phares dans votre établissement que vous faites sous vide, ce sont toujours les mêmes, ça vaut le coup de faire un test de vieillissement, ça vous donnera des dates et ça vous permettra peut-être de garder les produits plus longtemps que ce que vous auriez pensé. Donc finalement, ça peut être une économie aussi à long terme si vous faites beaucoup de produits de ce type-là. Nathalie nous dit « Pour congeler les viandes à réception, comment justifier les dates de congélation ? » Alors, en fait, toujours la même chose. Ça dépend de la viande. On parle de viande hachée, est-ce qu'on parle de grosses pièces, quelles sont vos conditions de congélation, est-ce que vous avez des machines qui tournent bien, etc. Souvent, sur la congélation, avoir du 30 jours, mais ça dépend de votre plan de maîtrise sanitaire, est-ce que vous avez le droit de congeler ou pas. Renseignez-vous, ça dépend de votre établissement et de votre équipement. Ça vaut le coup de faire passer des professionnels sur vos sites. Si vous avez besoin, on travaille avec, il y a pas mal de formateurs, de gens qui travaillent avec nous, on peut vous donner des contacts pour qu'ils puissent intervenir sur votre site et vous faire un petit audit et vous donner des recommandations et éventuellement faire des tests de vieillissement s'il y a besoin. On a une question de Mario Herbin qui nous dit « Dans le cadre d'une liaison froide, comprise entre 0 et 3 degrés, est-ce normal d'être livré de produits à température négative ? » J'ai envie de vous dire non. Mais vaut mieux un produit à moins 1 si ça ne le dénature pas d'un point de vue organoleptique ou à moins 5 qu'à 5 degrés. Dans les faits, trop de froid, à moins que ça abîme le produit, mais ne va pas poser de risque alors que trop chaud. Mais je pense que si vous voulez avoir à température négative, c'est que leurs enceintes froides sont mal réglées. faites-leur la remarque, dites-leur, relevez ça sur un contrôle à réception et informez-les. Une question. Combien de temps gardez les bons de livraison ? Je crois que la réglementation, c'est minimum un an. Enfin, un an, cinq ans ? Je ne sais plus. J'ai un trop de mémoire. Un an pour être sûr. En général, la réglementation, c'est cinq ans sur tout ce qui est traçabilité. Donc, par défaut, gardez les cinq ans. De toute façon, vous en avez besoin pour votre compta. Donc, la compta, je crois que c'est dix ans. On a une question. Alors, le cas des produits frais, légumes, fruits, comment prendre la température ? Thermomètre laser. Après, sur une tomate ou un ananas, ça ne va pas vous apprendre grand-chose, surtout s'il est entier. Donc, il y a moins de risques sur ces produits-là. Ah, question intéressante de Moussa, qui est à... On l'a souvent, cette question. Pour une livraison de repas en crèche, quel que soit votre business. Le prestataire peut-il livrer la nuit ? Nous ne sommes pas présents à la réception. Est-ce possible ? Alors, ça, c'est un vrai, sujet. Ma première réponse, c'est non. Vous êtes responsable de ce qui rentre dans votre cuisine. Quand vous donnez les clés à votre fournisseur et qu'il ouvre la porte à 4h du mat et qu'il va mettre les choses dans l'enceinte froide, déjà, en fait, vous ne savez pas ce qu'il fait. Vous ne pouvez pas contrôler la température. Souvent, en plus, ils mettent des cartons dans les enceintes froides, donc autant vous dire que ce n'est pas nickel. Vous êtes responsable, donc ne faites pas ça. Après, je sais, vous allez me dire oui, mais moi, je n'ai pas d'autre créneau horaire, je n'ai pas le choix, etc., réglementairement, vous êtes responsable. Il y a un problème, c'est votre responsabilité. Donc, vraiment, je vous conseille de ne pas le faire. Après, si vous êtes sur un site avec, par exemple, une crèche, des satellites, une cuisine centrale et que c'est la même entité qui est responsable de ce qui se passe sur votre crèche, des températures de livraison, etc., et qu'ils ont un plan de maîtrise sanitaire sur lequel ils vont contrôler la température quand ils arrivent, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et si ce n'est pas vous, faites attention, c'est vous qui avez la responsabilité. Je crois qu'on a fait à peu près toutes les questions. Marielle Manchon-Vellard, pour des entremets, combien de temps pouvons-nous les garder en congélation ? En fait, c'est la même chose. Si vous faites de la congélation, ça, c'est un truc qui doit être vraiment encadré parce qu'en fait, si vous faites une production qui n'est pas celle d'un point de vue bactériaux où vous congelez des choses, les bactéries vont rester très longtemps et quand vous avez décongelé, ça va être un vrai problème. Donc, la congélation, c'est vraiment soumis à plan de maîtrise sanitaire. Faites passer des professionnels sur vos établissements. Vérifiez que ce que vous faites est conforme et qu'il n'y a pas de risque pour vous convivre. Fortiori, là, je vois qu'il y a beaucoup de crèches aujourd'hui si vous bossez avec la petite enfance. C'est important. Marina Louisineau dit « Bonjour, si j'utilise du lait concentré sucré acheté chez Métro pour préparer un ponche alcoolisé, je vais venir voir le ponche chez vous, Marina. Je ne savais pas qu'on mettait du lait concentré sucré dans du ponche. Dois-je vérifier la DLC ? » Vous devez vérifier toutes les DLC, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que vous avez un produit qui a une date, vous ne pouvez pas utiliser des produits qui sont en date courte et attention, si dans mon ponche ou autre chose, j'ai un produit qui se périme le 19, mon ponche se périme le 19, même si tous les autres produits se périment le 26. C'est-à-dire que la date, la DLC secondaire de votre préparation, sa durée max, c'est celle du produit le plus court, qui a la durée de vie le plus court. J'espère que j'ai été capable. Voilà. Mais je veux bien venir voir le ponche chez vous, Marina. Julienne nous dit si on achète un kilo de viande en urgence, il n'y a pas de DLC, comment faire pour la traçabilité ? Si vous l'achetez chez votre boucher. Je pense que c'est un peu ça le sous-jacent de la question. Je ne pense pas que vous l'achetez tombé du camion. Donc, il n'y a pas de DLC. Vous êtes chez votre boucher. Gardez vos tickets. En fait, la traçabilité, vous êtes censés identifier aux fournisseurs. Théoriquement, des professionnels ne sont pas censés faire ce genre de choses. Vous devez identifier vos fournisseurs. Après, si c'est le boucher d'à côté de chez vous, de toute façon, vous avez gardé le ticket de caisse. Donc, vous avez une traçabilité qui est liée à ça. Et si vous l'avez acheté en urgence, c'est que c'est probablement pour une consommation le jour même. Donc, s'il y a un problème, vous serez capable d'identifier le fait que ça vient du kilo de viande que vous avez acheté le jour même. En fait, la traçabilité, c'est ça. Ce n'est pas forcément d'avoir un papier. C'est d'être capable de se dire il y a un problème sur telle chose, je sais remonter la filière. Donc, si j'ai acheté de la viande chez le boucher d'à côté, je sais que c'est cette viande. Donc, je vais aller voir le boucher et je vais échanger avec lui sur le problème que ça peut être. Si c'est des choses qui sont plus normées avec des étiquettes, vous êtes capable de tracer le numéro de lot et l'objectif, ça va être de retirer la marchandise qui est soupçonnée d'être problématique ou ça peut être une information inverse avec des fabricants qui vous informent qu'il y a un problème sur un numéro de lot et c'est à vous de retirer la marchandise. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin des questions. En tout cas, je vois que ça vous a intéressé. C'était chouette d'avoir autant de monde et autant de questions. N'hésitez pas à vous inscrire aux autres ateliers et nous, ça c'est des choses qu'on fait avec nos clients tous les mois. On fait des formations un peu plus poussées, un peu plus techniques. Donc, on ne fait pas qu'une appli, on vous accompagne aussi pour bien comprendre ce que c'est. L'objectif, ce n'est pas de vous complexifier la vie ou de vous prendre la tête, c'est de faire en sorte que vous compreniez ce que vous faites et que ce soit un peu plus simple au quotidien pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous aimez vraiment qui est régaler vos convives, vos petits bouts dans les crèches et vos clients au restaurant. Voilà, on espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était un plaisir pour nous. Je crois que c'est tout et je vous souhaite un bon après-midi et puis je vous dis à bientôt sur un autre webinaire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada